Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo tuto Donc puisqu'Halloween est passé, d'ailleurs j'espère que vous avez passé un bon Halloween Et que vous avez pas trop mangé de bonbons non plus, voilà c'est pas très bon J'ai décidé de faire un petit tuto pour l'automne Donc honnêtement j'ai pas, j'ai absolument pas préparé de série tuto de l'automne Voilà j'avais juste envie d'en faire un là aujourd'hui par rapport à l'automne Puisque c'est vrai que j'ai jamais vraiment fait ça, que ce soit, ouais J'ai jamais vraiment fait de tuto pour l'automne Et ça fait depuis des mois, des mois et des mois, voire plus d'un an peut-être Que j'en ai pas fait d'animaux et que vous êtes trop nombreux à vouloir un animal dans mes tutos Et donc là je vais vous proposer un hérisson tout simplement parce que j'adore les hérissons D'ailleurs j'ai très envie d'en avoir un Mais il y en a un qui est pas trop d'accord Mais bon voilà j'ai vraiment très envie d'avoir un hérisson Et je me suis dit bah pourquoi pas faire le tuto Donc comme vous l'avez vu d'elle dans la petite intro Je vais perdre mes mots Voilà ça reste toujours dans l'esprit que j'aime faire Dans l'esprit du kawaii, voilà c'est absolument pas réaliste C'est dans l'esprit voilà mignon, kawaii Voilà toujours dans cet esprit là Donc j'espère que ça vous plaire et je vous souhaite bon visionnage Donc déjà je vais prendre de la couleur écrue en primo Donc je la malaxe bien mais pas trop Pour que ce soit trop molle évidemment Et je viens déjà rouler un peu comme un cône Comme vous pouvez le voir sur l'image Mais je laisse le côté le plus large Bien arrondi Voilà ce sera le dos du hérisson Enfin le dos, le derrière du hérisson Donc voilà je forme un cône comme sur l'image Je pense que vous voyez bien Et je pense que vous allez bien comprendre Et ensuite je viens prendre le bout le plus fin Et rebiquer un petit peu Donc en fait ce sera pour faire le bout de sa truffe Le bout de son nez Voilà comme vous voulez je viens légèrement retrousser Remonter, je sais pas trop Voilà mais je pense que vous comprenez bien sur les images Ou du moins j'espère Et ensuite je viens faire plein de petites boulettes couleur chocolat A peu près de la même taille Et ensuite je viens faire des cônes Voilà que je viens mettre vraiment partout sur le hérisson Donc là j'ai bien accéléré Parce qu'il n'y a aucune technique vraiment à savoir Voilà je fais juste plein de petits cônes Voilà ça va être que ça En fait le hérisson c'est que des cônes Voilà où justement là par contre je vais faire un côté pas Pour bien mettre Et voilà et ensuite vous en mettez autant que vous voulez Vous faites de la grosseur que vous souhaitez Moi je fais à peu près de la grosseur moyenne Voilà en tout cas ça me plaisait Donc vraiment vous faites à votre sauce Donc ensuite je viens utiliser un pinceau à embout en silicone Pour un peu lisser Voilà les piques pour enlever les traces de doigts Et voilà je viens juste lisser avec Comme vous pouvez voir sur l'image Et ça part tout seul Donc pour ceux qui se posent la question Parce que c'est vrai que je n'utilise pas souvent Ce pinceau là Et je l'achetais sur Amazon je crois C'était un lot de 4 ou de 5 Il me semble que c'était un lot de 5 De plusieurs tailles Donc voilà c'est juste pour lisser Pour enlever les traces de doigts Mais normalement si vous mettez des gants Vous n'aurez pas ce genre de problème Voilà mais c'est vraiment pour enlever les traces Une fois cette étape fait Je fais une petite boule de chocolat encore Pour faire le bout de son nez Donc si vous préférez Vous pouvez prendre du noir Ou une autre couleur Enfin voilà comme vous voulez Moi j'ai repris du chocolat Je fais vraiment une petite boule Vraiment voilà pas trop grosse Qu'elle soit proportionnelle avec le corps Que je vais mettre au dessus du bout Qu'on avait un biqué Ensuite je vais prendre un doting tool Et je viens faire deux petits creux Pour ses yeux Voilà et je viens faire Deux boules de la même taille Ou deux boulettes noires Que je viens mettre dans les creux Ensuite vous pouvez mettre un clou Si vous voulez l'accrocher Vous avez juste à le vernir Pour avoir un effet brillant Et voilà votre hérisson est terminé Donc j'espère que ça vous aura plu Que vous aurez bien tout compris Et en tout cas on se retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501